Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'antre des esprits frappeurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je suis censée savoir ? C'est quoi le problème ? Eh bien, tout simplement parce que tu es une chochotte. Voilà. Quoi ? Une chochotte, moi ? Mais ça va pas à la tête ? Je suis une vraie coriace et je te prends où tu veux quand tu veux. Je me souviens d'une personne qui ce matin a dû demander à Java qu'il lui ouvre son vernis à ongles parce qu'elle n'y arrivait pas. Il ne s'agissait pas de vernis mais de fortifiant pour les ongles. C'est un produit hyper collant. Il n'y a que les imbéciles pour l'ignorer. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux bien te croire. Un appel du centre. Ça vient de Sous-la-Marche. Ah, recule, femme. Je vais la soulever. Merci beaucoup, mais je suis parfaitement capable de me débrouiller. Sans même me casser un ongle. C'est pas vrai. Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi, j'ai réussi ! Je ne suis pas une chochotte, Martin ! Salut, Diana ! Quand vous aurez fini les politesses, on pourra peut-être y aller. Je crois que Diana est calmée. Elle a eu trop honte. Martin Mister, identifié. Diana Lombard, identifié. Jean-Denis Caverne, identifié. Salut, Pat ! Millie, mon ami, tu m'en tapes cinq ? Oui, A, E, Nuit, A ! Millie, tape, tape, Java ! Je sais faire les poignées de ma branchée. Tapons-la à vos bras, Billy. Hein ? Je ne connais pas cette fille. Y'a ta vraie ! Je recommence. On dirait que je manque un petit peu de pratique. Vous avez vu ? On est arrivé. Hum. Il fait chaud, hein ? Mais quelle est cette jeune personne ? Les apparences sont trompeuses. Laisse tomber. Le tigre n'abandonne jamais la proie qu'elle convoite. Salut, beauté. On ne s'est pas déjà vu au centre. En tout cas, si vous êtes agent, on pourra faire équipe tous les deux. Wow ! Ouh là 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 ! J'ai touché un point sensible. On peut simplement dîner un soir, hein ? Alors vous serez le plat de résistance. Car Ambre n'appartient pas à notre monde. C'est une créature de la Nébuleuse Oméga. Elle a la capacité de pouvoir se transformer en humain. Mais ses mauvaises manières trahissent vite la bête qui est en elle. Ha ! Ha ! Un peu comme Martin, quoi ! Si nous revenions aux choses sérieuses, jeunes gens... Vous partez enquêter aux environs de Vancouver sur un hôtel dont certains prétendent qu'il est hanté. Vous voulez dire un fantôme à l'ancienne ? Super ! J'adore réviser mes classiques. Oh, pauvre Martin ! Et dire qu'il croit encore à ces histoires à dormir debout ! Je vous envoie justement là-bas pour tirer les choses au clair. Billy ? Bah, je suis la sortie ! Je vous le déconseille vivement, Martin. Non ! C'est incroyable, cette histoire ! Quelle surprise ! Je ne vous attendais plus aujourd'hui. Je suis Suzanne Bridges, la gérante de l'établissement Blackwater. Ouais, c'est ça, enchantée. Alors... Quel genre de fantôme ? Poltergeist ? Hurlard ? Sans tête ? Zombies ? Ectoplasme ? Ghoul ? À vrai dire, je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces derniers jours, d'étranges phénomènes ont eu lieu à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces phénomènes ? Des objets qui disparaissent, des bruits bizarres, des portes et des fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment toutes seules, sans parler des clients qui disent avoir entendu jouer le vieux gramophone ? Hein ? Qu'est-ce que ça, de si étrange ? Ça fait des années et des années qu'il est cassé. Ah ! Oh, l'angoisse ! Ça, c'est du sérieux ! Chut ! Je veux que ce mystère soit élucidé rapidement et sans faire de vagues. L'hôtel vient de rouvrir. Une mauvaise publicité lui serait fatale. Autre chose à nous dire ? Oui, malheureusement, il y a autre chose. Waouh ! Je n'y crois pas ! Ça ressemble au résidu ectoplasmique que laisse un esprit en colère. À moins que votre femme de ménage se soit cassée les deux bras. Désolée. N'en voulez pas mon équipier ? Il a une imagination débordante et un sens de l'humour plutôt atroce. Martin, une visco-analyse nous en dirait-elle plus sur ce mystérieux mucus ? Mais certainement. Chromoscan activé. Mode visco-analyse. Impossible de définir composition de l'échantillon. Échec de la visco-analyse. Voilà qui ne nous fait pas vraiment avancer. Java sentit quelque chose. T'as raison, il y a une drôle d'odeur dans cette pièce. Et pour une fois, Martin n'y est pour rien. Ça ressemble à l'odeur... Du tabac ? On s'en est servi il y a peu de temps ! C'est étrange, la bibliothèque est toujours fermée à clé et c'est moi qui en garde le seul jeu. Alors ? À qui appartient cette pipe ? À Philus Blackwater, l'ancien directeur. Il se retirait volontiers dans cette pièce. Il est sûrement à l'origine de tous ces soi-disant phénomènes. Depuis qu'il est à la retraite, il est aigri alors il vient vous jouer de mauvais tours grâce à son double de clé. Mais voyons, c'est impossible ! Philus Blackwater est mort depuis plus de cent ans. Allons-y ! Oh, joli ! Ça c'est du poltergeist tout craché. Je vais faire un tour dans l'œil du cyclone. Oh ! Oh ! Juste au moment où on s'amusait, c'est pas du jeu ! Oh, joli ! Ah, joli ! Sulte bleu ! Ah, joli ! Joli ! Ah ! Joli ! Oh ! Oh ! Ah ! Dror ! Ah ! Martin, tu n'as rien ? Attrapez ça ! Euh, non, pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Balèze. Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est une montre Gousset ancienne. Un des clients de l'hôtel l'aura laissé tomber. Ah ouais ? Du plafond ? Regardez, elle porte les initiales P.B. comme Philus Blackwater. À tous les coups, c'était sa montre. P.B. ? Mais ça peut être n'importe qui, Martin. Moi, je connais un Peter Benkley ou un Paul Buniam ou même un Patrick Borg. Tiens donc. Et lui, là, derrière ? Je crains de ne pas vous avoir tout dit. Après l'inauguration, pendant la réception, cette photo est tombée de la cheminée et le ver s'est brisé. Et d'un seul coup, toutes les fenêtres se sont ouvertes. Quelque chose piégé dans la photographie s'est libéré. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Depuis toujours, on associe la photographie aux activités paranormales. Dans certaines cultures, on croit même qu'en te photographiant, on peut te voler ton âme et la retenir prisonnière du portrait. Et alors ? Alors ! L'âme de Philus étant certainement prise au piège dans la photo, elle s'en est échappée quand le ver a été cassé. Je suis le meilleur détective du paranormal, c'est sûr. Dis plutôt détective complètement anormal. Tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Votre affaire sera bientôt élucidée, madame. Eh bien, je vous laisse élucider ce mystère, car moi, j'ai le nerf qui lâche. Ça vient de moi, ou cet endroit est réellement de plus en plus glauque à mesure que le temps passe ? J'en vais trouver hôtel Blackwater glauque aussi. Détendez-vous. On va appeler Billy pour lui demander des infos sur Philus. Déjà pas. Eh bien, dis donc, tu es un rapide. Les centres viennent de me consacrer flèche d'heure du renseignement pour la troisième année consécutive. Bon, passons. J'ai découvert que ce vieux Philus était non seulement le directeur de l'hôtel, mais aussi l'un de ses copropriétaires. Enfin, jusqu'à ce que ses associés se liguent contre lui et que la banque saisisse sa part de l'hôtel. Pas étonnant qu'ils soient en colère. Mais Philus, qui aimait ce lieu plus que tout au monde, refusa de quitter son poste et ce même après qu'ils lui eurent coupé le chauffage. Après plusieurs semaines, on découvrit Philus gelé jusqu'aux eaux dans la salle de bal. Assis devant un appareil photo. Probablement le vieil appareil sur lequel j'ai atterri tout à l'heure. Et je serais prête à parier qu'on en a tiré la photo sinistre qui se trouve sur la cheminée de la salle de bal. Bravo, notre candidat gagne une tringle à rideau ! Au moins maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Capturer l'esprit de Philus et lui faire réintégrer la photo. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Que... Vous voyez bien que ça sert à rien ! Pourquoi ce sont toujours les filles qui font la part ? Personne ne t'oblige ! Je me disais juste qu'une coriace comme toi pouvait le faire. Enfin, si tu as peur, je suis sûr que Java se dévouera. Ça va pas ? Java pas stupide ! J'ai plus de crans que vous deux réunis ! Je te reconnais enfin. Je savais que tu ne finirais pas comme un pas, mon petit pigeon. Je hais ces vannes débiles. Monsieur Blackwater, j'ai quelque chose à vous rendre. Je crois que ce sont des objets qui vous appartiennent. Bon, bah si vous n'en voulez pas, je vais devoir les jeter car ils encombrent mon sac. Hein ? Euh... Monsieur Blackwater, je n'avais pas l'intention de les jeter, vos affaires. Je voulais juste entrer en contact avec vous. Aaaaaah ! T'es là ! Tu es faible, Blackwater ! Autant pour moi. Désolée. Martha ! Sors-moi de ce truc ! Tout de suite ! Mais... mais où est passé notre vilounet ? Ça va, Diana ? Tu as les yeux tout cernés tout à coup. Tu as vraiment mauvais semis. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est entré en toi ! Nya ! Ça, pas bon pour nous. Ça, tu peux le dire, mon vieux. Je viens d'abîmer ma chemise préférée. Non ! Moi, pensez à Diana. Non, tu t'inquiètes parce qu'elle est possédée. J'ai la solution clé en main. Il suffit d'expulser l'esprit de Phyllus du corps de Didi. Faire comment ? Un jeu d'enfant. Fais-moi confiance, Java. Le temps de dire, le petit oiseau va sortir et on va récupérer notre bonne vieille chouchotte qui ne sait pas ouvrir sous vernis à ongles. Chromoscan, activé. Mode lunettes photo. Coucou, Miss Coriace. Fais-moi un joli sourire pour la photo. Ouais, j'aurais préféré une pause un peu plus classe, mais je crois qu'on n'aura pas mieux. Je t'ai eu plein de billes, Didi Blackwater. Diana n'a pas marché dans Piège de Martin. En jugé par sa mine de zombies et son talent soudain pour la lévitation, je dois reconnaître que tu es dans le vrai. Je vous propose qu'on se replie. On est replié, Martin ? Ouais, mais pas hors de danger. Je me demande pourquoi le coup de l'appareil photo n'a pas fonctionné. Petit oiseau était malade. Ce n'est pas un problème technique. Oh, mais oui ! Assis devant un appareil photo. L'appareil ? Oui ! Pour que ça marche, on doit utiliser l'original. Mais original dans salle de balle. Java préfère musique de maintenant. Ça dépend, mais là, je suis de ton avis. Ah là là ! Dis un peu ! C'est Diana ? Non ! C'est bien plus terrible ! Un cas de redécoration d'intérieur spontané ! Bon ! La salle a repris l'apparence qu'elle devait avoir au temps de Philus. Comme si l'hôtel se souvenait de sa splendeur passée. Java effrayé ! Sois tranquille. Grâce à cette arme terrible, nous allons terrasser ce spectre immonde. Et j'ai ma petite idée sur l'endroit où il se terre. La bibliothèque était la pièce préférée de Philus. Donc logiquement, ce doit être aussi le cas pour Diana Philus. Et puis elle a tout le temps le nez dans les bouquins. Elle ne peut donc être ailleurs. Martin raison. Très futé. C'est vrai. À présent, il faut être très discret si nous voulons la surprendre et réussir la photo. Java promettre, pas faire de bruit. Tu veux une approche plus directe ? D'accord, tu l'auras voulu. Rends-nous Diana, Philus. Fini l'emboutement. Vas-y, Java. Ça n'a pas marché. En commun. Mais comment ça se fait ? Écoute, si c'est le chaud-choc que tu n'as toujours pas digéré, sache que je suis désolé que je trouve que tu as beaucoup de cran. Enfin, ta manière. Cette entelle est à moi ! Deux ans ! J'ai comme l'impression qu'on dérange. Elle a pu coincé. D'accord ! Elle a pu coincé. Elle arrête maintenant, on est dehors. Paul ! Paul ! Essayons de la perdre là-dedans. Quel côté ? C'est bon, lâche l'affaire maintenant ! Je crois qu'on a réussi à l'assumer. Java ! Oh, Diana, sois raisonnable ! Il peut arriver un accident ! Pense à la portée de ses actes ! C'est moi, Mark ! Et bien, elle est passée où ? Oh ! 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 Il n'est qu'évanoui ! Qu'est-ce qui fait tourner de l'œil un homme des cavernes ? Hein ? Question idiote ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Enfin je te tiens ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Un sourire, s'il vous plaît. Dans la boîte. La troisième fois était la bonne. Au secours ! Qu'est-ce que je fais là-haut ? Diana ! Rentrons à l'hôtel avant que tu ne sois en hypothermie. Comment je suis arrivée ici ? Tu n'as qu'à lui poser la question. Beau travail, agent spéciaux. Ce lieu sera dorénavant fermé au public. Il est trop dangereux. Oui, cet endroit agit bizarrement sur le comportement. Si c'est encore une de tes blagues idiotes, tu peux t'abstenir. Quoi ? Alors là, tu te trompes, hein ? Je ne plaisanterai plus jamais sur ton compte. Diana, palaises ! Vivi, vivi, vivi ! Bien plus que je ne l'aurais pensé. Tu t'es tirée de cette situation avec une classe que beaucoup de gars t'en viraient. En récompense, tu peux t'inscrire au club des hardies athlètes quand tu veux. Oh, je t'en prie, laisse tomber. Je n'ai aucune envie d'aller qu'un pahuté dans la boue. Question bagarre, je sature un peu. Alors je prends mon week-end pour me reposer tranquillement sous ma couette. Vraiment ? Et maintenant, direction à la maison ! J'ai absolument besoin d'un bon bain chaud plein de mousse ! Diana Brossal ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada